Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, à la lumière des textes de la parole de Dieu de ce dimanche, j'aimerais vous parler d'abord de l'importance d'accueillir la réalité du mystère de l'incarnation du Christ, un Dieu fait homme, Dieu fait chair, pour ensuite mieux accueillir le mystère de sa divinité, et ceci afin de mieux vivre une vraie fraternité. Alors d'abord, accueillir la réalité du mystère de l'incarnation du Christ. Quand on entend cet évangile en sa marque, on peut se poser des questions, je ne sais pas si vous vous êtes posé des questions en entendant, mais Jésus qui met ses doigts dans les oreilles du sourd, puis avec sa salive lui touche la langue, puis levant les yeux au ciel dit « Eh Fata, ouvre-toi ! » Vous me direz que ce n'est pas très geste barrière tout ça, ce n'est pas très Covid, ce n'est pas fait Jésus quand même. Parce que là, il y va, il met les mains. Alors c'est assez étonnant, c'est assez étonnant. Jésus pourrait très bien guérir ce sourd, je dirais plus simplement, plus sobrement, en le disant, comme il l'a fait avec d'autres malades, « Je le veux, sois guéri. » Et puis voilà, c'est bon, emballé, c'est pesé, il est guéri, c'est bon. Et non, il aurait pu faire sans, mais il fait quand même avec ses gestes très particuliers. Alors pourquoi ? On peut penser que Jésus pose ses gestes et cette parole, que Saint-Marc vraiment nous transmet dans ce récit, pour insister sur la réalité de l'incarnation de Dieu. Jésus, il pose, il fait ce miracle, comme c'est précisé dans l'Évangile, à la Décapole. Et la Décapole, c'est un lieu, c'est une zone païenne. C'est une zone païenne, ce n'est pas une zone juive, c'est une zone païenne. Donc au milieu de plein de magiciens, de rebouteux, de guérisseurs en tout genre, etc. Et pour bien montrer Jésus qu'il est dans ce monde, au milieu du monde, pour venir poser des gestes et dire des paroles qui sauvent vraiment. Oui, Jésus touche, il touche comme pour le lépreux, sans avoir peur, mais par amour, par compassion. Il est notre frère qui vient partager notre condition humaine. Et ça, au final, chers amis, c'est très important pour notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas de purs esprits, vivant une foi sur des nuages, en dehors du monde, désincarnés et un peu illuminés. Non, nous sommes invités à vivre notre foi au milieu de ce monde, de manière concrète, incarnée, dans une réalité, vous voyez, corporelle, charnelle. D'où l'importance de vivre notre foi en Église, le corps du Christ, et de prier ensemble, de célébrer ensemble. C'est vraiment le sens du mot liturgie, qui veut dire texto, action du peuple. Liturgie, action du peuple. C'est la prière de la communauté, rassemblée. Et dans la liturgie, on pose des gestes, on dit des paroles, et on pourrait dire, comme pour ceux de Jésus, c'est inutile, on pourrait faire sans, on n'en a pas besoin. Et en même temps, ils sont là pour dire quelque chose de notre foi commune, de notre prière ensemble, en Église. Et ces gestes et ces paroles liturgiques nous parlent, et au final nous rassemblent, car ils sont symboles. Symboles, c'est-à-dire qu'ils unifient, qu'ils rassemblent. Il y a le symbole des apôtres, le symbole de Nicie-Constantinople, le symbole des apôtres qu'on va dire après l'Homélie. Symboles, ça veut dire qu'ils rassemblent, qu'ils unifient. Parce qu'on a les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes gestes. Et donc, la prière, la liturgie, comme certains disent, ça ne sert à rien. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est essentiel. Ce sont des choses inutiles et gratuites, qui sont essentielles pour que tout ne devienne pas commerçant et marchand. Pour qu'on soit dans une relation gratuite avec Dieu. Et on en a viscéralement besoin. Et le Christ nous rejoint dans ses gestes et ses paroles, à travers les gestes et les paroles de l'Église, pour nous rassembler, en étant au milieu de nous, et pour faire route avec nous, pour marcher avec nous, et nous donner sa vie. Ça, c'est la première chose. Et cela, c'est pour nous aider à accueillir le mystère de sa divinité. Car Jésus est pleinement homme, notre frère, et pleinement Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez, à la messe du dimanche, eh bien l'Évangile est toujours en lien avec la première lecture. Toujours, ça se fait écho, ça résonne. Et là, on a entendu la prophétie d'Isaïe, dans la première lecture, qui se réalise avec la présence de Jésus. C'est bien lui, Jésus, le Messie, tant attendu. C'est lui le Christ, c'est lui le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, promis dans les Écritures. Il vient lui-même et va nous sauver, et va vous sauver, dit Isaïe, 700 ans avant le Christ. 700 ans avant le Christ. Et Jésus, guérissant le sourd, dans l'Évangile, montre que le Reine de Dieu est là, que le Messie tant attendu est là, que c'est lui le Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et pour nous, chers amis, c'est toujours, il faut bien le reconnaître, toujours une question parfois compliquée. C'est toujours un combat que de croire que Jésus est Dieu, et que Dieu en Jésus est venu au milieu de nous pour vivre, pour mourir, et pour ressusciter, afin de nous montrer le chemin de la maison du Père et de la vie éternelle. Vous savez, beaucoup pensent que Jésus, c'est quelqu'un de formidable, qui a dit, qui a fait de belles choses, mais de là à dire que c'est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, il ne faut pas pousser, il ne faut pas exagérer. Alors on voit en lui un grand maître de vie spirituelle, mais pas le Fils de Dieu. Alors que c'est là le nœud et le cœur du problème, chers amis. Car oui, nous le croyons, Jésus est Dieu. Et cela change tout. Croire en la divinité du Christ, c'est croire en sa mort et sa résurrection, et donc en la résurrection des morts, promise à ceux qui croient. Et si vous êtes là, c'est que normalement vous y croyez un peu. Et c'est donc croire en la puissance de vie et de salut de l'Esprit Saint, notamment dans les sacrements. Et donc c'est croire que le pain et le vin à la messe deviennent vraiment le corps et le sang de Jésus. Tout ça, vous savez, ça se tient, c'est profondément lié. C'est l'unité de tout le mystère chrétien dans lequel il faut croire et mettre toutes nos forces et toutes nos énergies. C'est un combat de croire en Jésus, homme et Dieu. Et cela pour vivre une vraie fraternité. Je terminerai par là. Pour vivre une vraie fraternité. Comme le dit Saint Jacques dans la lettre que nous avons entendue, « Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. » De fait, chers amis, quand nous savons et nous croyons que Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour s'est fait chers en Jésus pour devenir notre frère, afin de mieux nous sauver et sauver toute l'humanité, tous les hommes et tout l'homme, cela implique nécessairement de vivre une vraie et profonde fraternité, de ne pas, ou d'éviter de se juger les uns les autres, de faire des différences, comme Saint Jacques nous le demande, de ne pas privilégier les apparences, mais d'abord de voir le cœur comme Dieu nous voit, de regarder avec le propre regard de Dieu. Et ce n'est pas évident. Vous savez, j'ai vécu deux ans en Inde auprès des enfants des rues. Et j'ai vécu un moment à un moment qui était difficile, c'est que je faisais de la catéchèse aux enfants français, d'expatriés français, et j'allais dans leur quartier ultra riche et sécurisé, avec d'immenses villas, et je faisais le cathé à des enfants très privilégiés qui avaient de grandes maisons, et je me souviens d'un petit garçon, Martin, qui avait 6 ans, qui avait une chambre gigantesque, plein de jouets, etc. Et dans l'heure qui suivait, j'allais m'occuper d'une cinquantaine d'enfants des rues dans un dortoir où ils logeaient tous sur trois lits superposés de la même taille que la chambre de Martin. Alors, au départ, vous êtes révoltés. Vous ne comprenez pas cet immense abîme dans la même ville, entre ces enfants français riches et les enfants pauvres des rues en Inde. Une fois passée la révolte, eh bien, on se dit que ces enfants n'ont pas choisi leur situation. Peut-être que ça peut être l'occasion d'un partage de quelque chose de plus grand, de meilleur. Et du coup, les enfants français ont donné des jouets et des affaires que j'ai été donnés aux enfants pauvres des rues. Et, vous voyez, donc, l'invitation de ne pas juger selon les apparences, que ce soit riche ou pauvre, d'essayer de voir le cœur comme Dieu voit le cœur. Et poser un regard de bonté sur les pauvres. Les pauvres, c'est les chouchous de Dieu. C'est les chouchous de Dieu. Et il y a plein de formes de pauvreté différentes. Et donc, notre prière doit vraiment être remplie de ce souci, de cet amour, de cette charité pour les pauvres, chers amis. Aujourd'hui, 5 septembre, c'est la fête de Mère Thérésa de Calcutta. C'est sa fête aujourd'hui. Et quand vous allez à Calcutta, vous avez une pancarte qui dit « Body of Christ », le corps du Christ, au-dessus du lieu où on lave et soigne les pauvres. Parce que le corps des pauvres, c'est le corps du Christ qu'on touche quand on en prend soin. Ils sont le corps du Christ, comme pour l'Eucharistie. Alors oui, chers amis, il y a un lien profond entre la vie et la messe. Et j'aime bien dire souvent que la messe commence quand elle finit. La messe commence quand elle finit, quand on a reçu Jésus dans notre cœur. On ne peut pas le garder pour soi. Il faut le partager. Il faut le donner. Toute la semaine qui commence le dimanche, la joie du Christ qu'on a reçu, on est invité à la partager. À notre travail, notre maison, notre voisinage, notre association pour partager cette joie. Et maire Thérésa disait que personne ne vienne à vous sans repartir meilleure et plus heureuse. Sans repartir meilleure et plus heureuse. Et elle disait encore on ne sera jamais tout le bien qu'un sourire peut faire. Un simple sourire. Eh bien, chers amis, demandons la grâce en cette Eucharistie d'accueillir le corps du Christ véritablement dans notre cœur et dans notre vie pour en vivre, pour le partager, pour en rayonner autour de nous. Et demandons à la prière de la Vierge Marie et de Mère Thérésa que nous fêtons aujourd'hui, demandons cette grâce de pouvoir mettre le Christ à la première place pour vivre de son mystère. Que cela soit source de joie pour nous et pour nos frères et sœurs, notamment nos frères et sœurs les plus pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Mère Thérésa de Calcutta, priez pour nous. Sainte Mère Thérésa